Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment booster sa rentabilité en location meublée étudiante. Comme tu le sais juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière sans crédit bancaire avec très peu d'apport. Une formation totalement gratuite à découvrir dans la partie description de cette vidéo. Tu regardes, tu t'inscris et tu récupéreras une formation gratuite d'une heure. Aujourd'hui on va répondre à cette question, comment booster sa rentabilité dans une location meublée étudiante. Alors, pour faire assez simple, tu le sais, si tu fais de la location meublée en étudiante, c'est donc une location, comme je viens de le dire, en meublée. Si tu fais de la location en courte durée, c'est aussi de la location en meublée. Et les deux d'ailleurs sont à déclarer dans la catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Donc on est bien dans le schéma de la location en meublée. Et donc, tu l'as compris, puisque location meublée étudiante à l'année ou pas justement, et on va y venir, et la location en courte durée, on est bien dans la même catégorie, on fait bien du meublé. C'est exactement la même chose, sauf que l'exploitation est différente. Et donc, un moyen facile et pratique que font de nombreux investisseurs, c'est qu'ils font leur location étudiante neuf mois de l'année, donc du mois de septembre au mois de juin, ou peut-être au mois de mai. Et derrière, eh bien, ils font l'été de la location en courte durée. C'est un excellent moyen de booster sa rentabilité, tout simplement parce que, on le sait, la courte durée permet d'aller générer bien plus de chiffre d'affaires. Donc, ce qui peut être bien, c'est que justement, durant toute l'année, tu as un locataire plus ou moins fixe. Et derrière, eh bien, on a l'été, un petit booster qui est la location en courte durée, puisqu'on sait que l'été, généralement, il y a beaucoup de touristes, peu importe la ville en France, il y a vraiment tout le temps du passage, et donc, on vient doper la rentabilité. Alors, comment ça va se passer concrètement au niveau des baux ? Quand tu fais de la location étudiante, tu as deux baux, deux bails que tu peux utiliser. Le premier, c'est un bail meublé classique d'un an, donc un bail où, effectivement, ton locataire reste pendant un an, et il est tacitement reconductible, d'accord ? Alors, aussi, c'est pareil, il y a une petite déformation en rapport à ça. Beaucoup de personnes disent que c'est un bail forcément d'un an. Il faut bien savoir qu'un bail de location meublé peut être deux ans, trois ans. On peut le mentionner dès le départ, on n'est obligé de mettre qu'un an, mais en règle générale, c'est un bail d'un an et il est tacitement reconductible. Ou bien, et ce n'est pas une obligation, je précise bien, ou bien, en location étudiante, on peut partir sur des baux spécifiques étudiants. Ce sont des baux de neuf mois. Encore une fois, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de passer forcément pas sur un bail étudiant si tu veux faire de la location pour les étudiants. Tu peux très bien faire un bail d'un an classique en meublé. Donc du coup, il y a avantage et inconvénient, si tu veux, d'utiliser par exemple un bail location meublé à l'année. L'avantage, c'est que tu sécurises ton locataire. Et en plus, on le sait, généralement, les étudiants ne restent pas là uniquement neuf mois. Et effectivement, l'été, ils vont très certainement partir du logement, mais ils vont revenir l'année suivante, puisque l'année suivante, ils vont revenir pour leurs études. Et généralement, les études durent plusieurs années. Donc l'avantage, c'est que si tu pars sur un bail meublé tacitement reconductible, ça veut dire que chaque année, tu ne fais rien et automatiquement, le bail est renouvelé. Donc ça te sécurise ta situation. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aussi très bien partir sur un bail étudiant de neuf mois. Et effectivement, au bout des neuf mois, du coup, la personne ressort. Et là, ça te permet de récupérer le logement l'été. Et là, partir plutôt sur des baux de location saisonnière pour du coup faire de la location, notamment Airbnb, Booking, etc. Et pour venir doper ta rentabilité et booster justement ta rentabilité. Donc ça, ça se pratique énormément. Ça marche très très bien. Mais après, il faut juste bien jongler avec les baux. Encore une fois, l'inconvénient, c'est que peut-être que ton locataire, eh bien vu que du coup, son bail ne sera pas renouvelé, peut-être que du coup, tu repasseras sur un autre locataire. Et ça veut peut-être dire qu'il faut que tu recherches un nouveau locataire pour le mois de septembre. Ou peut-être tout simplement que l'étudiant qui est dans ton logement va apprécier cette solution parce qu'effectivement, il sort du bail, du coup, il ne paye pas de loyer et il repart au mois de septembre sur un nouveau bail. Toi, il faut vraiment te positionner sur qu'est-ce que tu cherches. Est-ce que tu cherches du confort ? C'est-à-dire que tu n'as pas trop de gestion à faire derrière et tu pars sur des baux à l'année et c'est tout à fait possible, en location même étudiante. Ou bien tu veux maximiser ton profit et donc tu vas partir sur des baux. Mais ça veut dire qu'il faut refaire un bail quand le locataire va revenir. Ça veut dire que l'été, on part sur la courte durée. Donc qui va gérer les entrées, les sorties, etc. Ça, c'est des questions qu'il faut te poser. Mais clairement, c'est un excellent moyen de sécuriser une partie de l'année et l'autre partie, donc l'été, tout simplement booster sa rentabilité. Donc du coup, tu as un logement étudiant, un petit studio par exemple qui ne t'a pas coûté très très cher. Et pour le coup, tu as une rentabilité explosive tout en sécurisant aussi la location qu'on peut avoir dans ton logement. Voilà ce que je veux dire dans cette vidéo. N'hésite pas à la commenter. Est-ce que toi aussi, tu fais de la location meublée étudiante ? Par exemple, proche des universités ou de grandes écoles, etc. Est-ce que tu fais ce genre de choses ? Est-ce que tu fais justement de la courte durée d'été ? Comment tu t'organises ? Quel type de bail tu utilises pour justement faire ça ? Ou peut-être que tu as des étudiants sur toute l'année et qu'ils reviennent chaque année sur, on va dire, plusieurs années puisqu'on part sur des cycles généralement relativement longs quand on fait des grandes études. Donc n'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à lâcher le gros pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'investissement locatif, d'immobilier, de location compte durée, de sous-location et de conciergerie automatisée Airbnb. J'ai terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.